Nous vivons une époque de surinformation et de désinformation exceptionnelles dans le domaine de la santé. Nous avons tous besoin d'une boussole et de points de repère. C'est le rôle essentiel de l'Académie depuis sa création il y a maintenant 200 ans. Quelles sont les nouvelles avancées dans la lutte contre le cancer ? Notre vraie victoire, c'est la prolongation de la survie des patients sous immunothérapie. Il ne s'agit plus d'éliminer les cellules tumorales directement, mais au contraire de renforcer la barrière de défense du système immunitaire contre le cancer. Nous revoilà ensemble ici à Neurospin, parce que c'est le haut lieu de l'imagerie du cerveau. Il y a des projets de recherche colossaux. Alzheimer en particulier voudrait la comprendre, la guérir. Et pour cela, nos images ne sont pas encore assez précises. Nous avons la chance d'avoir reçu récemment l'aimant le plus puissant au monde pour explorer le cerveau humain tel qu'on n'a encore jamais pu le faire. Jean-Bernard est le fondateur de la grande école d'hématologie française. C'est en 1947 qu'il obtient la première rémission d'une leucémie chez l'enfant en échangeant totalement son sang et qui va naturellement ouvrir cette terre qui conduira au traitement jusqu'à réaliser maintenant de nos jours 90% de guérison chez ses enfants. Marie Curie est étonnante. Il ne faut pas oublier que pendant les guerres de 1914-1918, elle a fait des milliers de radiographies chez les blessés en utilisant les voitures qui permettaient avec l'électricité, de la dynamo, d'avoir des rayons X et de faire des radiographies. D'ailleurs, sa devise était « Ne rien craindre et tout comprendre ». Sous-titrage Société Radio-Canada